Où est cette sœur qu'elle vienne? S'il vous plaît, mettez-vous. D'accord. C'est ça la sœur? Venez s'il vous plaît. Où est votre équipe? Où est le pasteur Alpha? Apprêtez-vous. Vous allez prendre une caméra, celle qu'on a amenée. Vous aviez dit que votre nom c'est Tamara. Continuez s'il vous plaît. J'ai 33 ans. 30 ou 33? 33 ans. La raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Je suis venu abandonner. Vous êtes ici pour abandonner? Oui. Abandonner quoi? Les fétiches. Voilà, elle est là pour abandonner ces fétiches. Alors, Laston, où sont ces fétiches? Tout ce que vous utilisiez, où est votre laboratoire? A la maison. Où est votre maison? A Centurion. Centurion. Oui. A Pretoria. S'il vous plaît, allez prendre ces choses. On ne peut pas terminer maintenant. C'est ça mon équipe. S'il vous plaît, venez que je vous salue. Parce que dans la chambre où se trouvent ces fétiches, elle a peur d'y entrer elle-même. Mais vous, vous allez y entrer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, vous pouvez partir avec eux et amener votre laboratoire ici. Merci. Comme vous venez de le suivre, l'Homme de Dieu a donné l'instruction d'accompagner la sœur Tamara à son domicile afin de prendre tout ce... Et nous remessons à Dieu que nous sommes de retour. Merci. Merci beaucoup. Notre sœur, s'il vous plaît, dites-nous. Étiez-vous parti à l'école? S'il vous plaît, avez-vous été inscrit à l'école? Vous êtes éduquée. Mais vous êtes liée à ces fétiches. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvée en ça? Quand je suis née, ma famille pratiquait les fétiches et j'ai grandi dans cette même pratique. Parce que je pouvais voir certains événements avant qu'ils ne se réalisent et j'avais des visions. Alors, je suis tombée malade. Je souffrais de terribles maux de tête. J'ai presque connu des troubles mentaux. Et il y a eu un temps qu'on m'avait dit que je devrais devenir une féticheuse. Parce que des deux côtés de ma famille, ils avaient hérité cette pratique des ancêtres. Du côté paternel, ma grand-mère et mon grand-père étaient aussi féticheurs. Et cela a fait que mes parents soient aussi dans cette même pratique. Merci. Je veux juste enseigner sur ce point. Le père et la mère. Ça, c'est un esprit qui va de génération à génération. Nous allons offrir une prière quand notre sœur aura fini. Nous allons offrir une prière contre tout ce qui s'est passé 60 générations avant nous. Et vous verrez la manifestation. 60 générations avant vous. Et nous verrons si vous êtes innocent. Ça, c'est les générations. 60 quoi ? Avant vous. Alors là, il n'y a pas à dire que je suis né dans une famille chrétienne. Nous allons le prouver. On verra. Combien de générations ai-je dit ? Nous allons déraciner. Parce qu'elle a dit que c'est de deux côtés. Du côté du père et du côté de la mère. Alors nous allons voir de deux côtés. Du côté de la mère 60 générations. Du côté du père. Et vous serez libre. Nous verrons ça aujourd'hui. Vous savez que certains d'entre vous, vos nerfs commencent déjà à s'étendre. Si vous êtes assis là et vos nerfs sont en train de s'étendre, il y a cette douleur. Et même de la manière que vous me regardez, l'esprit en vous se plaint. Pourquoi vous voulez me découvrir aujourd'hui ? J'ai été dans ce corps pendant longtemps. Qu'est-ce que vous voulez entendre ? Nous voulons écouter plus afin d'être en mesure d'aider les membres de nos familles si certains d'entre eux se retrouvent dans la même pratique. Ceci arrive pour que vous puissiez regarder dans vos familles. Qui est celui qui est impliqué dans ce genre de pratiques ? Parce que c'est celui-là que les diables utilisent pour rentrer dans vos vies. Vous voyez ? C'est pourquoi j'ai dit que nous allons rentrer. Combien de générations ? Vous allez remarquer que vos enfants sont très intelligents. Par exemple, comme elle. Ils étaient délivrés contre un esprit qui les empêchait de terminer tout ce qu'ils entreprenaient dans leur vie. Ils commencent bien et aussitôt, ils veulent abandonner. Ça, c'est un esprit. Qu'est-ce que vous pouvez achever si vous commencez et aussitôt vous stoppez ? Alors, comme je l'ai dit auparavant que c'était de tous les deux côtés de ma famille, ma mère s'était engagée dans cette initiation. Elle n'avait pas terminé. Et même ma grand-mère n'avait pas aussi terminé. C'est pourquoi je devais faire de mon mieux pour terminer cette initiation. De ce fait, il y avait des gens chez qui j'allais afin qu'ils puissent m'aider dans cette formation. Déjà, j'ai commencé à me sentir mieux. Mais comme je n'avais pas pu terminer l'initiation la première fois, les troubles avaient repris. Alors, je devais aller terminer toute l'initiation à cause des visions que j'avais et à cause des problèmes que mes enfants et moi connaissaient. Il y a de cela deux ans que j'ai terminé toute l'initiation. Mais j'ai connu beaucoup de problèmes. Parlant de l'initiation, quand j'avais terminé la formation, tous les vieux féticheurs qu'on appelle Imbandi étaient venus avec moi à la maison et on avait célébré toute la journée en dansant. Quel genre de danse ? Pouvez-vous nous la montrer, s'il vous plaît ? Vous pouvez porter votre tenue et c'est la dernière fois que vous la portez. N'ayez pas peur, vous êtes libre. Vous pouvez vous habiller pour la dernière fois. Maintenant, s'il vous plaît, regardez vos écrans. S'il vous plaît, tirez l'image tout près pour que les gens voient clairement. Maintenant, tout celui, j'aimerais qu'elle puisse terminer de s'habiller, tout celui qui a l'esprit des féticheurs va manifester au nom de Jésus quand elle va commencer à danser. À Nusaka, comment est-ce que vous appelez ces esprits ? Nanda. Vous les aviez consultés. N'étiez-vous pas parti les consulter ? Toute personne qui a l'esprit des féticheurs. Je déclare cet endroit sain. Cet endroit est sanctifié. Cet endroit est saint. Cet endroit est saint. Je les déclare sain. Ce temple est déclaré sain. Que tout ce qui est impie puisse se manifester au nom de Jésus. Tout celui qui s'identifie avec l'esprit des fétiches en lui, tout celui qui a l'esprit des fétiches en lui, qui que ce soit avec cet esprit en lui, vous allez manifester et vous vous tiendrez debout. Manifestez là où vous êtes et tenez-vous debout. Dans cette salle, manifestez là où vous êtes et tenez-vous debout. Dans le nom de Jésus. Partout où vous êtes, mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Ils sont là. Mettez-vous debout. Dans le nom de Jésus. Vous voyez, avant même qu'elle ne commence à chanter, il y a déjà un client. Mettez-vous debout au nom puissant de Jésus. Partout où vous êtes, le feu va vous atteindre. Le feu, partout où vous êtes, vous ne pouvez pas vous cacher. Tout celui avec l'esprit des fétiches, le feu est sur vous. Venez, 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 venez. Mettez-vous debout. Je vous ai dit. Mettez-vous debout. au nom de Jésus. Il y a un ici. Venez, vous êtes liés. C'est celui-ci. Doucement, doucement. Voici un esprit de tigre ici. C'est un tigre. Laissez-le. Un tigre. C'est un esprit de tigre. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. 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 Non, c'est ici. Debout. Il y a maintenant beaucoup de visiteurs là-bas. Avant qu'elle ne commence même de chanter, elle a déjà des clients. Allez-y. De l'autre côté. Allez-y. De l'autre côté. Allez-y. Allez-y. Pouvez-vous voir comment celui-ci est confus? Très confus. D'accord. Êtes-vous prêt, médecin traditionnel? Êtes-vous prêt, médecin traditionnel? Un moment, la stone. Regardez maintenant. Vous, peuple, vous vous cachez maintenant, alors que vous les consultez souvent. Combien est-ce que vous payez? Hé, mettez-vous par terre. N'y a pas à se plaindre. Vous êtes aussi affecté comme les autres. Et voilà. Regardez. Pouvez-vous voir les pouvoirs qu'il y a quand vous allez consulter? Pouvez-vous le voir? Ne pouvez-vous pas le voir? Les gens à qui vous allez consulter, ne voyez-vous pas qu'ils sont sous la même influence? Pouvez-vous le voir maintenant? Elle n'est plus normale. Gloire au Seigneur! Gloire à Jésus qui vit pour toujours. Yosef! Gloire au Seigneur! Si vous n'aviez jamais cru que Jésus est vivant, croyez-le maintenant. Si vous n'aviez jamais cru en Jésus-Christ, que votre conscience vous interpelle maintenant, croyez-le. Je vous le dis. Y a-t-il quelqu'un qui ne croit toujours pas? Pourquoi gardez-vous cet os pendant que les autres ont mangé la viande? Ce n'est pas un os ordinaire, mais celui-ci a été tiré de la tête d'une chèvre. La tête d'une chèvre. Cet os, c'est un symbole qui montre que j'ai terminé l'initiation. Pourquoi ont-ils l'air démodés? Pour effrayer les gens? Voici votre pipe. Elle est utile à quoi? Quand je fume la pipe, je vois les choses clairement. Et même mes grands-parents avaient l'habitude d'effumer la pipe. La pipe? Alors, vous vous référez aux générations. S'il vous plaît, mettez-la à votre bouche et prenez la photo. C'est merveilleux. À quoi servent ces bâtons? Ces bâtons ici. Ces bâtons que vous voyez ici, c'est aussi un symbole qui montre que j'avais fini l'initiation. C'est l'autorité? Oui, c'est un symbole d'autorité. Vous devez l'avoir. Pourquoi avez-vous trois sifflets? C'est pour différencier les rythmes de danse. D'accord, allez-y avec le sifflet vert. Chut. Chut. Essayez maintenant avec le bleu. Et voilà, regardez-le. Regardez celle-ci. D'accord, continuez avec le bleu. Chut. 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 D'accord, allez-y maintenant avec le sifflet blanc. Le blanc là, ça doit siffler s'il vous plaît. Ils sont en train de gémir. ça n'arrive pas à siffler d'accord alors dansez s'il vous plaît commencez commencez la danse s'il vous plaît et c'est la dernière fois que vous dansez dans cette manière plus jamais vous danserez comme ça vous allez chanter et vous avez besoin du tam-tam n'importe quel tam-tam ils doivent suivre la façon dont je veux chanter comment ils doivent suivre ma chanson là ça devient un peu difficile est-ce que vous pouvez jouer ça vous-même le tam-tam connaissez-vous celui qui est à votre gauche demandez-lui avec votre autorité regardez sur vos écrans elle ne peut pas elle va le faire où est le tam-tam amenez le tam-tam ici amenez tout ce qu'il y a elle va se tenir debout voilà vous allez jouer excusez-moi voilà ça y est jouez maintenant mettez-vous debout et commencez à jouer ça s'appartient à l'église à l'église à l'église à l'église kat 굉장히 carrière elle est à l'église ma je chante à l'église elle on elle ouais on ouais m ouais Voilà, encore un autre. Je vous l'avais dit, ne vous ai-je pas prévenu de ça ? Disant que quand la danse commencera, beaucoup viendront. Voyez-vous, vous êtes dans une église où Jésus est vivant. Vous êtes dans une église où Jésus-Christ est vivant. Pour que vous puissiez voir ceci, est-il facile de voir ce genre de choses ? Voici encore un autre. Vas-y, continuez de jouer au tam-tam. Nous les faisons sortir de la foule un par un. Va là-bas, vous étiez en train de vous cacher. Vas-y. Merci, merci. Qu'est-ce que vous pouvez dire ? Vous êtes notre visiteur. Mettez-vous debout. Dieu est grand, il vient de nous démontrer son pouvoir et sa puissance et qui il est, il est au-dessus de toutes choses. C'est vrai. Pourquoi ne croyons-nous pas en lui ? Je pense que le problème que nous avons, nous voulons croire à nos ancêtres oubliant que Dieu est grand et puissant dans nos vies. D'accord. Comment êtes-vous affecté dans votre vie chrétienne maintenant ? Après avoir vu tout ce qui vient de se passer, comment considérez-vous votre vie chrétienne ? J'ai besoin de prier, de chercher Dieu chaque minute et chaque jour. Elle se cachait. Laissez-la. Elle se brûle maintenant. Je leur avais prévenu qu'ils vont se brûler aux fesses. Les voici maintenant. Alors, quelle est votre confession à propos de Jésus ? Quand vous serez de retour dans votre pays, vous allez demeurer le même chrétien ? Qu'est-ce que vous allez devenir ? Je vais prier, je vais les servir et je parlerai aux gens de sa grandeur. Je vais acheter ses DVD et je montrerai aux gens que je connais qui continuent à aller chez les féticheurs. Merci. 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 Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ce que vous avez vu ? J'ai pas de mots. C'est ma première fois de voir ça. Je suis vraiment ému. Dieu est grand. Du moins, écoutons les commentaires de nos visiteurs. S'il vous plaît, mettez-vous debout. Notre Dieu est grand et puissant. Et ce qui est merveilleux avec lui, c'est que rien ne peut échapper à sa vue. L'ennemi peut se cacher, mais Dieu va exposer tous les moyens qu'il utilise pour nous lier. Je loue le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Ma sœur, je vous encourage et je vous remercie d'avoir été honnête et ferme avec votre vie. Et d'être venu ouvrir votre cœur à Dieu, afin que nous puissions tous apprendre et comprendre combien notre Dieu est grand. Je n'ai jamais vu ça. C'est ma première fois. Et je crois que c'est Dieu qui a arrangé pour que je sois dans cette maison aujourd'hui. N'ayez pas peur. Regardez-les avec assurance. Avez-vous déjà vu ça auparavant? Sois seulement libre. Rien ne te fera du mal. Dieu est notre protecteur. Dieu est notre pourvoyeur. Dieu est celui qui nous guide. C'est pourquoi je vous ai dit pendant la journée, je ne crains pas l'homme. Je le respecte. Et cela vient quand vous êtes nés d'en haut. Voilà, ma soeur. Je m'humilie. Je ne sais pas. Je manque de mots. Je sais que Dieu est réel. Dieu voit dans les lieux secrets. Il peut fouiller et voir toutes choses. Je remercie Dieu pour cela. Comment je souhaite et j'espère que chacun d'entre nous qui était dans cette pratique ou qui continue à y être, de venir publiquement et se confier au Seigneur. Je remercie Dieu pour son serviteur, pour l'onction qu'il a déposée sur lui et pour la manière dont il l'utilise. Je remercie Dieu pour la vie du prophète Philippe Banda. Je veux juste remercier Dieu. Vous savez, si nous sommes sincères à nous-mêmes et à Dieu, toutes les choses que nous faisons en secret, Dieu va les exposer publiquement pour que tout le monde apprenne et bénéficie de cela. Comme l'homme de Dieu avait dit hier, par la grâce de Dieu, je ne veux pas être une chrétienne partielle, mais je veux être une chrétienne totale. Maintenant, écoutez et écoutez attentivement. Vous pouvez faire ceci seulement avec la permission de Dieu. Vous pouvez faire ceci seulement quand le ciel vous connaît. Je peux amener un de vous au milieu d'eux ici. Ils vont vous faire du mal. Vous devez être sûr que vous n'avez pas de comptes à rendre avec l'homme ou avec Dieu. Vous devez seulement être sincère et pur. C'est tout ce que je peux dire. Quand vous vous confiez à Dieu, disant que, Seigneur, je vais vivre pour vous, ne touchez plus à autre chose, ne croyez plus en qui que ce soit autre que Dieu. Dieu est pour vous le tout dont vous en avez besoin. Si ce n'est pas le cas, ceci ne peut pas prendre place. Pas du tout. Pour faire voir les signes et les prodiges, Dieu doit être avec vous. C'est pourquoi j'ai toujours dit, quand vous rencontrez Satan comme cela est le cas maintenant, soit vous le délivrez ou il vous convertit en ce genre. Je tiens à avertir mes frères et mes sœurs qui n'ont pas besoin de s'engager dans ce genre de pratique parce qu'il y a un Dieu qui peut résoudre tous leurs problèmes. Merci. Elle connaît de quoi elle parle. Nous allons offrir une prière pour elle, pour son mari et leur enfant. Et une équipe viendra demain chez vous pour rendre votre maison. Votre maison sera ouinte pour recevoir la miséricorde et les bénédictions de Dieu. Pouvez-vous le voir ? C'est-à-dire, un homme de Dieu peut me marcher dans l'enfer et l'enfer le respecte. Ils ne peuvent pas rester là où je suis. Vous voyez ? Qui veut dire quelque chose avant qu'on brûle ces fétiches ? On va les brûler et on va prier. Et on va aussi prier pour les peuples. Oui, ma sœur, vas-y. Je voulais juste dire, Afrique du Sud, vous êtes bénie d'avoir cet homme. La parole de Dieu dit, un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Et nous avons fait un long voyage pour venir voir notre frère. Afrique du Sud, veillez sur l'homme de Dieu. D'accord, vous, jeune homme, vous pouvez prendre ces histoires. Mais vous devez partir avec elles pour aller les brûler. Parce que si on ne part pas avec vous, on va dire que l'Église les avait prises et les avait gardées quelque part. S'il vous plaît, Andile et viens, et emballez ces choses. Si vous n'êtes pas pur, vous aurez des cauchemars cette nuit. Je vous dis la vérité. Je suis honnête. Rassemblez ces choses si vous êtes pur. Ce n'est pas le temps de montrer les vestes. C'est le temps de faire face à la réalité. Prenez ces sacs et mettez-y ces histoires. Oui, et vous? Allez-y. Venez les aider. Pépé. Venez les aider. Sous-titrageitated de offering. Allez. Los Lars. V糖. Hoor. Ouah. Muisl. Bon. Всем. Tous les outils et fétiches de notre sœur sont maintenant chargés dans la camionnette pour être amenés au lieu où ils seront brûlés. ... 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